On va continuer un petit peu nos exercices en mathématiques financières. On doit en faire le maximum possible pour que vous puissiez maîtriser un petit peu ces notions de calcul, ces notions de mathématiques financières et les calculs qui sont liés à l'actualisation, la capitalisation, la valeur acquise, la valeur future d'une suite d'annuités, etc. Alors je vous donne ici un dixième exercice. Vous avez par exemple cinq paiements à faire, 1200 euros la première année, 2000 euros la deuxième année, 2500 la troisième année, 4000 la quatrième année et 4500 et 4500 la cinquième année. Si vous devez faire un seul paiement aujourd'hui, quel est-il ? Sachant que le taux d'actualisation est de 8%. Pour répondre facilement à cette question, il faut d'abord commencer à mettre sur la ligne du temps ces paiements. Aujourd'hui c'est zéro. Et puis on a la première année, la deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année. On va mettre les sommes de l'exercice sur ces années-là. Donc la première année, on a 1200 ici. La deuxième année, on a 2000. La troisième année, on a 2500. La quatrième, c'est 4000. La cinquième, c'est 4500. On a un taux d'actualisation de 8%. On veut savoir si on devait payer ces sommes-là, ces paiements-là, en une seule fois et aujourd'hui, à cette date-là, à la date zéro, aujourd'hui. Quelle serait cette somme-là qu'on devrait payer en une fois ? Tout simplement, en mathématiques financières, pour répondre à cette question, il faut simplement ramener ces sommes-là à la date zéro. Et pour les ramener à la date zéro, il faut les actualiser. Comme je vous avais dit, une même somme est différente d'une date à l'autre. Alors, pour les ramener à la date zéro, je vais effacer ça. On va simplement les actualiser. Donc, vous avez 1200. Va être actualisé pour une période. Vous avez 1 plus 8% puissance moins 1. Puisqu'on ramène 1200 euros une période avant. Donc, on va mettre moins 1 plus 2000 euros 1 plus 8% 2 périodes avant. Donc, on va mettre moins 2. On va ramener 2000 euros 2 périodes avant plus 2500 1 plus 8% 3 périodes avant. 3 périodes avant. Plus plus 4 000 1 plus 8% moins 4 plus 4500 1 plus 8 % puissance moins 5 voilà donc maintenant il suffit de calculer tout ça et on va avoir notre c0 tout ça c'est égal c'est 0 donc notre c0 va être égale 10 813 euros voilà pour cet exercice merci de l'avoir suivi et à très bientôt et